Les résistances alternatives, avec 20 candidats que nous avons alignés dans notre construction, aussi bien que 4 citoyens engagés indépendants font un affidavit dans la Cour suprême, dans lequel nous demandons aux juges de la Cour suprême, selon les dispositions de la loi, pour remettre nos bulletins de vote qui sont électés à Mauritien dans toutes les 25 institutions pour voter le 7 novembre. Comme tout le mauricien connaît, il y a des résistances alternatives, 20 candidats résistances et 4 citoyens engagés, qui là, il y a encore une résistance, mais 4 là, et une résistance est la base qui nous dit nous, un mauricien, et une résistance est la base qui nous refuse classifier nous-mêmes dans notre catégorie communale, que la constitution est la base pour le système électoral. Pendant toute longue vie qui nous existait, il n'y a aucune exigence pour nous classifier nous-mêmes en termes d'une catégorie communale. C'est uniquement dans l'élection déclarée, les élections pour officiellement commencer, c'est là qu'ils ont fait, elle a commencé, la division communale là, et l'imposition de la classification communale a commencé. Alors, nos candidats viennent résister à la cause de ça, les graves pour la démocratie, les graves pour le mauricienisme, et nous peuvent solliciter la clairvoyance et la sagesse d'un exige pour comprendre la situation et pour prendre des décisions qu'ils ont appropriées. Et il n'y a pas besoin de donner une décision, d'après la loi, dans 7 jours. La base dans laquelle nous peuvent contester, on assiste, on peut dire qu'ils n'ont pas trouvé, qu'ils font nos besoins classifiés, nous-mêmes en termes de catégorie communale, ou bien on peut dire qu'ils n'ont pas capable de classifier nous, qu'ils n'ont pas capable de choisir, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, et qu'il y a tout dans nous. Alors, qu'il y a de nous, choisir. On peut aussi dire, dans l'affidavit, qui nous fait faire de la Cour suprême-astère-là, nous peut aussi dire qu'il y a de la regulation. On connaît qu'en parlement du sud-là, il fait un règlement, le président, il fait un règlement. L'eau, spécifiquement, pour dire qu'il est obligé de faire une déclaration en termes de catégorie communale, et qu'il ne s'y peut pas faire cette déclaration-là, nous candidatir pour considérer invalide. C'est ce qu'il m'a dit à l'Ignan Piscine faire dans les 20e prostitution. Et nous pérenons de la Cour pour dire que sa regulation, l'eau, lesquelles nous, candidatiennes, résister, lit qu'il est invalide. Sa regulation-là, qui est invalide, nous ne travaillons... En tant qu'une citoyenne mauricienne, nous estimons qu'il n'est pas normal, qu'il s'aborde un nard, qu'il dépose exclusivement pour résistance et qu'alternative, qu'il me considère ça injuste, qu'il n'y a pas assez besoin sacrifié sur mon candidat dans une élection pour défendre une cause comme ça, et qu'en tant que citoyen, nous possèdons de dire qu'il n'est pas d'accord avec ce système-là, et pour faire ça, la voilà, tendez, parce qu'en tant qu'il m'aura estimé qu'il ne m'aura pas respecté. Si mon vie post-candidat m'a obligé d'éclare mon communauté, c'est qu'il n'y a ni envie de faire, ni capable de faire, et je pense qu'il y a un débat qui concerne toute la société civile, et me satisfait qu'il m'apprécie réamène ce débat-là au cœur de la campagne électorale actuelle, parce que je me pensais qu'il y a une question de fond pour la société nourrissière. Merci. 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 Merci.